Le prince Harry et Meghan Markle ont été clairs, ils souhaitent mettre un terme à leurs engagements avec la famille royale britannique. Alors que cette annonce avait fait l'effet d'une bombe en janvier 2020, la reine Elisabeth II s'était résolue à l'accepter. Seulement, qui dit retrait des fonctions royales dit forcément indépendance financière. Ainsi, le couple a assuré qu'il voulait subvenir à ses propres besoins et ne plus compter sur l'aide de la famille royale et donc du contribuable, à commencer pour sa protection. Le 31 mars 2020 signe ainsi le mégoï est donc le dernier jour de leur carrière de membre senior de la famille royale britannique. Mais selon les informations du Mirror, la promesse du duc et de la duchesse de Sussex de ne plus être protégée par des officiers de la police du mai, ne serait pas maintenue. Alors que le couple a déclaré avoir pris des dispositions de sécurité financées par leurs soins, il semblerait que cette équipe soit épaulée par des officiers du mai qui sont eux financés par le contribuable britannique. Une révélation qui devrait mettre les britanniques très en colère. Depuis l'annonce du mégoï, ils ont été nombreux à assurer qu'ils n'accepteraient pas de payer pour Meghan Markle et le prince Harry partis s'exiler, dans un premier temps au Canada puis à Los Angeles. Mais le couple ne pourra pas non plus compter sur l'aide des États-Unis. En effet, Donald Trump a déjà prévenu, les États-Unis ne paieront pas pour leur protection de sécurité. Ils doivent payer, a-t-il tweeté. La sécurité de Meghan Markle et du prince Harry pourrait coûter 8000 dollars par jour. Les équipes du mai ne seraient pas vraiment volontaires pour protéger sur le long terme le prince Harry et sa femme. Il y aurait très peu de volontaires, assure encore le tabloïd. Ses emplois d'âge de protection sont la crème de la crème. Pourtant, en ce moment, cela ne ressemble en rien à une perspective attrayante. Personne ne veut déplacer sa famille entre plusieurs pays. Personne ne sait clairement quel est le plan ni où ils seront basés à moyen ou long terme, a déclaré une source. Selon les sources de sécurité, assurer la protection du couple royal pourrait coûter en moyenne 800 dollars par jour par agent alors qu'il faudrait une équipe de 10 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada